Merci d'avoir rejoint cette session-là sur laquelle on va parler de comment amener la téléphonie d'entreprise avec Microsoft Teams. Est-ce que parmi vous, vous avez déjà déployé la téléphonie Teams ou est-ce que c'est une découverte ? Est-ce que, éventuellement, dans les réactions, si vous pouvez mettre un pouce en l'air si vous l'avez déjà déployée, que je puisse avoir une idée de mon audience ? Soit personne n'écoute, soit personne n'a déployé, donc parfait. Donc, les sponsors que vous allez voir à chaque session pour cet événement, Microsoft 365 Virtual Marathon. Je m'appelle Christophe Boussetta, je suis consultant en communication unifiée, Microsoft et Cisco, même si je fais beaucoup, beaucoup moins de Cisco qu'avant, j'ai beaucoup moins de temps maintenant. Je suis originaire de Nice en France, je suis MVP depuis neuf ans maintenant et j'espère obtenir le dixième sac au mois de juillet cette année. Et je suis aussi formateur Microsoft, j'enseigne le MS700 pour l'administration et la configuration de Microsoft Teams dans différents centres de formation. Puis aussi, j'ai toute une série de certifications Microsoft, principalement en lien maintenant avec Teams. Je viens du monde vraiment réseau à l'origine. J'étais ingénieur réseau et sécurité quand j'étais en France, je faisais de la téléphonie Cisco, donc je venais du monde Cisco. Puis à partir de 2008, j'ai transité graduellement vers les technologies Microsoft, donc Office Communication Server, Link, 2010, 2013, Skype for Business, 2015, 2019. J'ai à peu près déployé plus de 200 projets de téléphonie Microsoft ces 15 dernières années. Et puis, je travaille maintenant principalement avec la technologie Microsoft Teams, surtout ce qui touche les volets, collaboration, téléphonie, vidéoconférence. J'ai encore beaucoup de réseaux, j'ai encore du temps pour faire, j'aime bien faire des projets réseaux. Je suis beaucoup sollicité pour des projets d'intégration, c'est-à-dire qu'on me sollicite beaucoup pour, j'ai différents PBI dans mon environnement. Comment j'amène Microsoft Teams, comment j'intègre le tout à Microsoft pour avoir une solution, on va dire, centralisée, intégrée et comment puis ensuite je peux graduellement aller vers un environnement entièrement natif de téléphonie infonuagique. Et au fil du temps aussi, pour venir amener une couche d'expérience supplémentaire, autant au niveau utilisateur qu'administrateur. J'ai beaucoup commencé à travailler sur la Power Platform pour pouvoir ramener la couche de reporting qui éventuellement n'est pas là du côté Microsoft Teams, la couche d'automatisation qui n'est pas possible avec Teams de manière simple. On va venir chercher ça avec le Power Automate, développer des applications avec Power Apps pour toujours, toujours dans un contexte de communication unifiée. Je ne suis pas vraiment dans le contexte de business, mais plus dans le contexte de communication unifiée. Et pour la petite information, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur plein de projets de téléphonie ces dernières années. Rien que l'année dernière, grâce à principalement deux projets, j'ai travaillé sur le déploiement de 150 000 sièges en téléphonie Microsoft Teams mondialement, sur des projets de nature mondiale au courant de l'année dernière. Donc, comment on va commencer ça ? C'est vraiment une introduction à comment amener la téléphonie Microsoft Teams dans un environnement client. La téléphonie Teams, au final, ne déroge pas vraiment au concept de la téléphonie traditionnelle dans lequel vous allez avoir des équipements client, autant au niveau personnel que des équipements partagés, que ce soit au niveau logiciel ou au niveau téléphone physique, qu'au niveau aussi d'avoir un écosystème qui n'est pas forcément un écosystème Microsoft Teams, où je vais me connecter à un navigateur, une application web, un navigateur web, une application, mais éventuellement j'ai un écosystème où je dois aller récupérer des téléphones de porte, des intercoms, je dois m'intégrer avec du paging, je dois récupérer de l'analogique. Donc, tout ça, ça fait partie dans un environnement téléphonie de l'écosystème équipement et client, qui est un premier volet dans l'environnement téléphonie. Puis, Microsoft, dans son concept à lui, a la couche Phone System, qui, dans un environnement public traditionnel, que ce soit IP ou enseignement TDM, est représenté par de multiples composantes. Une composante, une composante de contrôle d'appel, une composante de messagerie boucaille, une composante de réception automatisée, d'enregistrement des appels. Il y a beaucoup, beaucoup de composantes dans le système de téléphonie et, donc, pour dire Microsoft, c'est un ensemble de microservices qui est offert au travers de la couche Phone System. Donc, c'est ce mode PBX qu'on va activer pour les utilisateurs ou qu'on va aller consommer au travers de services qui vont venir répondre à des besoins, d'offrir des menus, d'offrir des files d'appel, etc. Il va falloir interconnecter ce PBX avec le réseau téléphonique. Et c'est là qu'on va en discuter un peu plus en profondeur. Ensuite, on va avoir cette fameuse intégration, éventuellement, anciennement PBX, où on avait des PRI, du SIP trunk, des lignes OneFL, des lignes analogiques qui venaient nous donner l'accès au réseau téléphonique. Là, on va aussi avoir la notion de trunk, où on va venir interfacer le système de téléphonie Microsoft au réseau téléphonique mondial via différentes possibilités qu'on va explorer ensemble. À quoi ça ressemble à la téléphonie Microsoft type, ça ? Pour partir de quelque chose, d'une introduction, vous allez étendre les capacités d'un usager, de l'identité Microsoft d'un utilisateur, en venant lui activer le mode Enterprise Voice sur son identité. Ce n'est pas forcément… Des fois, il y a des clients qui pensent que si on met le composé en Phone System, ça active la téléphonie sur l'usager. Il y a une activation du mode Voix d'entreprise qui va permettre de transformer l'expérience au niveau de l'onglet d'appel de l'utilisateur et il va avoir une nouvelle expérience avec un pavé numérique, son numéro de téléphone, qui peut être un numéro direct, un DID, un SDA, dépendamment si vous êtes en Amérique du Nord ou en Europe, où on va avoir des capacités de transfert, de gestion des numéros simultanés, de gestion des contacts, d'avoir un historique centralisé qui va venir fusionner nos appels téléphoniques, nos appels fédérés, nos appels dans l'organisation, dans une interface unique et aussi sur la droite, d'avoir la capacité de se configurer soi-même, des speed directs, des numérotations rapides qui seront disponibles, quel que soit le device sur lequel sera connecté l'usager. Il connecte sur un téléphone Teams, il connecte avec un navigateur web, il connecte sur son client mobile, il va retrouver toujours la même expérience, quel que soit le pire effect sur lequel il connecte. Donc, ce n'est pas une nouvelle application qu'on déploie, souvent on me dit, est-ce qu'on déploie quelque chose d'autre ? C'est simplement une évolution d'espérance actuelle. L'usager utilise Teams au quotidien pour collaborer, pour communiquer, pour faire des meetings. Là, on va venir lui ajouter la capacité de recevoir et émettre des appels piastiennes à partir de son cliente Teams. On a donc une question d'orée dans des projets téléphoniques, on va avoir des équipements personnels qui vont être tirés à l'utilisateur. Avec la pandémie, c'est sûr que ça a démocratisé les casques d'écoute. On recommande et on suggère fortement d'utiliser des casques d'écoute Microsoft Teams, d'une part parce qu'ils ont des boutons qui permettent de contrôler l'appel directement au travers du casque. D'autre part, parce que quand vous êtes dans un appel, une réunion Teams, Microsoft voit votre périphérique personnel et il va vous attribuer un profit d'optimisation basé sur votre périphérique personnel. Si vous utilisez des casques qui sont non certifiés, vous aurez un profit générique. En général, je vous dis, la plupart du temps, quand on a des problèmes d'appel, une grosse partie du temps, c'est parce qu'on n'utilise pas des casques certifiés. Aussi, c'est important, dans les meilleures pratiques, j'en profiter aussi pour dire, essayer d'avoir un parc de casques qui est consistant, éventuellement du même manufacturier, pour avoir la capacité de gérer le parc de casques au niveau opérationnel au travers d'une plateforme centralisée. La plupart du temps, on va préconiser d'utiliser des plateformes manufacturiers comme Java Direct ou Polylens, par exemple, pour un casque poly qui vous permettent, à travers un outil simple, de pouvoir gérer votre parc de casques, ce qu'ils sont utilisés, ce qu'ils ne sont pas utilisés, pouvoir paramétrer des fonctionnalités du casque. Par exemple, mettre son mode par défaut, les casques, on peut leur mettre un mode par défaut Zoom, Teams, etc., Scalper Business, leur mettre le mode par défaut Teams, aussi mettre à jour les firmwares, tous ces casques-là, c'est des casques intelligents, ils ont un software, il faut le maintenir à jour. Souvent, on me fait appel à moi, on a des bugs ou Y, le software du casque, ça va éventuellement résoudre des problèmes. Donc, c'est important d'avoir une gestion des casques au travers de l'organisation. Puis, pour certains besoins, on va les élaborer un petit peu ensemble après. On va peut-être avoir besoin de téléphones Teams, des téléphones qui sont proposés par des manufacturiers qui sont certifiés Microsoft. Donc, il y a les quatre manufacturiers que vous voyez actuellement sur l'écran. La couche, on va dire, applicative est fournie par Microsoft. L'application Teams, l'application d'enrôlement dans Intune, le Company Portal, l'application d'administration qui vous permet de gérer des téléphones à partir du centre d'administration Microsoft Teams est fournie par Microsoft. Le manufacturier amène la couche Hardware et la couche OS qui est basée sur de l'endroit. Vous avez une certaine catégorie qui sont aussi des Teams displays, qui sont des téléphones qui vont pouvoir se pairer avec le poste de travail en Bluetooth et qui vont pouvoir, c'est comme une extension du poste de travail, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses au travers de ces Teams displays. Je ne vous cache pas que ce n'est pas très démocratisé dans les organisations, ce type d'appareil-là. Ce sont plus pour des besoins VIP où vous allez pouvoir même faire des conférences vidéo au travers de l'appareil. Pourquoi on déploie des téléphones ? Souvent, on a un concept de voir Teams comme une application logicielle. Il y a malheureusement, dans un projet de téléphonie, on va avoir des besoins de déployer des téléphones physiques. Par exemple, pour des téléphones de zone commune, on a des téléphones dans les corridors, dans les salles d'attente, des téléphones de porte. Il peut y avoir plusieurs nécessités de disposer de téléphones de zone commune qui seront logués avec une identité générique. Par exemple, un téléphone dans un hangar. On a plusieurs manie-tentionnaires qui travaillent là et que le téléphone, il n'appartiendrait pas à une personne en spécifique. Ce serait un téléphone qui serait utilisé en commun par l'ensemble des manie-tentionnaires. On a différents cas de figure dans les réceptions. Dans les réceptions, c'est très commun qu'on a des téléphones parce que souvent, dans les réceptions aussi, c'est du personnel qui est en rotation constante. Et éventuellement, dépendamment des bureaux, on va éventuellement avoir au moins un téléphone dans les bureaux pour le 9-1, par exemple. Donc, ça serait un téléphone à la réception et éventuellement, dans le cadre problématique, ce téléphone-là pourrait être aussi utilisé pour le 9-1. Dans les bureaux de sécurité, ces bureaux de sécurité, la plupart du temps, c'est toujours des téléphones physiques. On va déployer des téléphones physiques. Il y a des agents qui sont aussi énormément en rotation. Et la plupart du temps, ils ne veulent pas prendre des appels avec des casques. Ils veulent prendre des appels avec des combinés physiques. On va aussi trouver des téléphones pour tout ce qui est VIP. On va essayer de choufouter les VIP dans le cadre des transitions vers la téléphonie infonuagique comme Microsoft Teams. Les adjoints, éventuellement, peuvent aussi disposer d'un téléphone physique. Ça arrive. On travaille pour éviter d'en déployer le point possible, mais ça arrive qu'on soit obligé d'en déployer. Et puis, pour les salles de conférence, il y a plusieurs stratégies pour déployer des salles de conférence. S'il va éventuellement, le besoin est seulement d'avoir de la téléphonie audio et qu'on veut venir dans la salle de conférence sans un approp, sans aucun périphérique personnel et puis avoir la capacité de lancer un meeting, de lancer un appel, rejoindre un meeting planifié, c'est là où on va déployer des pieuvres audio. Les mêmes concepts sont des pieuvres audio basées sur un OS Android avec des applications Teams natives. Et on va pouvoir inviter la pieuvre à un meeting, elle va auto-accepter le meeting en fonction de sa disponibilité et des configurations que vous avez appliquées sur le profil du téléphone. On a plusieurs considérations dans le cadre de ce déploiement-là. Les licences, les téléphones de zone commune, vous allez avoir besoin d'une licence comme un téléphone ou si c'est un téléphone dans une salle de conférence que vous voulez avoir la capacité de réserver via une invitation Outlook, il va aussi falloir une licence sur l'identité qui sera loguée dans le téléphone, qui sera une identité de type meeting room standard. En général aussi, on va travailler pour que vous déployiez peut-être un ou deux modèles de téléphones, toujours du même manufacturier pour pouvoir les gérer de manière plus simple aussi. Donc, on va établir des personnages, on a besoin d'un téléphone avec telle taille d'écran, tel type de bouton pour tel type de population versus un autre modèle de téléphone pour un autre type de population là. On voit aussi, première question toujours que je demande, c'est est-ce que vous utilisez une Tune ? Parce que si vous utilisez une Tune, ces téléphones-là sont basés sur Android, il va falloir prévoir de les enrôler et de les rendre conformes dans votre stratégie de conformité. Souvent, le problème qu'on a lorsqu'on déploie des téléphones, ce n'est pas réseau, ce n'est pas DNS, ce n'est pas certificat, c'est Intune. Comment vous allez gérer les mises à jour ? C'est quoi votre budget aussi ? Il y a des téléphones pour tous les budgets, il y a des téléphones d'entrée de gamme, mais ça peut monter très haut les prix, parce qu'il y a des téléphones Teams qui supportent nativement la vidéo aussi. Éventuellement aussi, ce qui m'est demandé, je l'ai rajouté un petit peu avant la session, est-ce qu'on veut que le téléphone supporte le tout ? Parce que vous pouvez, pour ces téléphones-là, certains modèles offrent la capacité de faire du Bluetooth et vous pouvez avoir ce qu'on avait avec Skype avant, le Better Together Over Internet. Là, c'est du Better Together Over Bluetooth. Vous pouvez faire un pairing de votre téléphone hearing ou poly avec votre clientime sur votre poste de travail. C'est-à-dire que quand vous placez un appel depuis votre clientime, ça va placer l'appel sur votre téléphone physique. Quand vous répondez à l'appel à partir de votre clientime, c'est votre téléphone physique qui a répondu à l'appel. Il y a une autre capacité aussi qui est intéressante, c'est par exemple si vous avez appliqué des stratégies de verrouillage des téléphones. Au bout d'une minute, par exemple, l'utilisateur n'utilise pas son téléphone. Au bout d'une minute, le téléphone verrouille. Et éventuellement, on peut avoir la capacité que l'utilisateur arrive sur son bureau, il déverrouille sa session Windows, parce qu'il arrive, il était en meeting, il était en lunch ou autre. Et quand il déverrouille son téléphone, son espace de travail Windows, ça déverrouille automatiquement son téléphone. Ça, c'est une possibilité aussi avec le Better Together of Work Bluetooth. Et éventuellement aussi le support du Wi-Fi. Ce n'est pas tous les téléphones qui supportent le Wi-Fi. On arrive de plus en plus avec des clients qui déploient des bureaux sans fil. Il n'y a aucun câblage qu'il fait, il déploie des access points et les usagers, ils arrivent avec leur laptop qui connectent au Wi-Fi. Dans ce type de besoin-là, étant donné qu'il n'y a pas de câblage et qu'on ne veut pas câbler pour des téléphones, le téléphone, il doit être Wi-Fi aussi. Bien sûr, il va falloir alimenter le téléphone dans ce type de déploiement-là. Le téléphone, il faut prévoir aussi un power supply. Vous avez la capacité de conserver du matériel existant avec quand même quelques limitations. Microsoft a déployé et a rendu disponible globalement au mois de décembre l'année dernière, ce qu'on appelle des passerelles SIP. Votre client Teams, c'est un client REST API. Donc, pour pouvoir connecter des téléphones SIP, il faut qu'il y ait un convertisseur. Donc, Microsoft a mis en place des convertisseurs SIP HTTPS REST pour permettre à des organisations qui ont déjà investi dans certains modèles de téléphones que vous voyez à l'écran, les poly, les audio-codes, les Y-Link, les Cisco, de pouvoir les réutiliser dans le cadre de votre projet de téléphone Microsoft. Donc, vous avez principalement les Y-Link, audio-codes, poly, c'est plus pour des organisations qu'ils ont éventuellement déployées du Skype for Business et qu'ils veulent réutiliser leurs téléphones. Éventuellement, peut-être dans des systèmes astérisques ou autres, ils ont du Polycom. Les téléphones Cisco, par contre, il faut bien considérer qu'il y a une note importante sous la photo du téléphone, c'est qu'ils font un firmware MPP. Pour ceux qui ne savent pas, les téléphones SIP, Cisco, de la série 7800 et 8800, ils viennent avec un firmware SIP Cisco. Pour le rendre, on va dire, multiplateforme, il faut changer le firmware dans un firmware multiplateforme, donc MPP. Ça prend une licence. Donc, le coût de la licence peut tourner entre 150 et 170 dollars par téléphone. Et là, quand on arrive à cette discussion-là, est-ce que ça vaut la peine de conserver notre téléphone, en comparer le compte d'aller acheter un nouveau téléphone qui est nativement compatible avec Microsoft Teams ? Il y a certaines fausses à l'idée qui sont disponibles. C'est vraiment pour faire des appels entrants, sortants, transférer, rejoindre les conférences, avoir le mode ne pas déranger, avoir un indicateur de messagerie vocale, par exemple. Mais par exemple, si vous voulez des téléphones pour des agents de filles d'appel, c'est sûr que ces téléphones-là ne sont pas adaptés parce qu'ils ne sauront pas. Aussi, Microsoft a annoncé avoir rendu disponible la capacité de faire passer par la passe récite des téléphones DEC, qui étaient DECT, en France on dit plutôt DECT, qui permettraient de pouvoir se loguer sur un téléphone DEC et de continuer à les utiliser dans un environnement Microsoft. On va retrouver les modèles comme Spectralink et Poly, qui devraient être disponibles d'ici fin juin. D'ici septembre, on devrait avoir aussi des téléphones Gigaset et Yelling, qui seront utilisables via les passerelles CIP, et qui peuvent être intéressants pour les First Life Brokers, de pouvoir disposer d'un téléphone DEC pour les déplacements dans un environnement qui est entièrement TIM, sans avoir à faire des configurations spécifiques pour les conserver dans l'environnement. Donc, l'un des principaux aspects qu'on va considérer dans un projet de migration téléphonique, où le premier aspect, ça va être, qu'est-ce que vous utilisez comme fonctionnalité dans l'environnement existant ? On va retranscrire ces fonctionnalités du côté Microsoft Teams. Le deuxième aspect, c'est comment je vais intégrer mon système PBX Microsoft Teams au réseau téléphonique. Donc, c'est là où on va avoir une première couche. Donc, vous avez votre couche Microsoft Teams, on vient rajouter la brique fin de système, et ensuite de ça, on va venir décider en fonction, je vais en discuter un petit peu après, en fonction de votre situation et du budget aussi, et puis de vos équipalities, enfin de plusieurs scénarios. On va, vous allez considérer éventuellement utiliser Microsoft comme un opérateur ou faire du direct route et amener son propre opérateur connecté à son système de téléphone et Microsoft Teams. Il y a un troisième scénario aussi, j'aurais dû enlever la salle précédente, j'ai oublié de le faire. Le troisième scénario aussi, c'est Opérateur Connect, qui est disponible depuis l'été dernier, qui est la capacité d'utiliser des opérateurs qui eux-mêmes vont héberger une infrastructure SBC qui va venir interfacer leur réseau téléphonique avec votre tenant. Je vais en discuter un petit peu après. Donc, on a trois scénarios d'intégration téléphonique possibles. Les calling plans, Microsoft comme un opérateur, Opérateur Connect ou routage direct. C'est là où il faut faire un choix qui va être la première décision. Comment on intègre…